La Villa 4, Raphaël Pépin et Fidji au casting ? Des photos sèment le doute sur Snapchat Il y a plusieurs semaines, le tournage de la Villa d'Exurbrisé 4 a démarré à Pontacana. Si des candidats ont déjà quitté l'aventure, d'autres ont rejoint la Villa, notamment Loana qui a officialisé sa participation au programme sur Instagram. Deux autres candidats auraient également posé leurs valises en République Dominicaine, Raphaël Pépin et Fidji. Alors que la saison 3 est toujours en diffusion sur TFX, le tournage de la prochaine édition a déjà démarré. Et cette fois-ci, les équipes de production ont décidé de revenir là où avait été tournée la deuxième saison du programme, à savoir en République Dominicaine. Si aucune date de diffusion n'a pour le moment été évoquée par la chaîne, de nombreuses rumeurs ont circulé sur le casting de l'émission. Ainsi, les participations de Mélanie Ledigama, Julien Baer, Virgil ou encore Sarah Lopé ont été confirmées sur Snapchat. Quant à Loana, la gagnante de Love Story a officialisé son départ pour le tournage en postant des photos et vidéos immortalisées sur le lieu où le programme se déroule. Enfin, selon plusieurs sources, Julia Parede aurait été évincée par la production pour lui avoir caché qu'elle était en couple. Pour le moment, cette dernière n'a fait aucun commentaire. Des photos sexy de Fidji sur Instagram Côté Coeur, des rapprochements auraient déjà eu lieu sur le tournage de la Villa des Coeurs Brisés 4. Mélanie Ledigama et Sarah Lopé seraient même en rivalité pour tenter de séduire Jordan Deschty. Selon le compte Instagram Bordel.tv, deux candidats emblématiques de télé-réalité auraient rejoint le tournage. Il s'agit de Raphaël Pépin, déjà présent à Saint-Martin pour la saison 3 et Fidji, gagnante de Mundir et Les Apprentis Aventuriers 2 en juillet dernier avec son ex, Ricardo. Si cette dernière a posté des photos sur Snapchat immortalisé au soleil, l'ex de Coralie Porovello a fait savoir qu'il avait posé ses valises à Dubai. S'agit-il simplement d'une escale avant son arrivée dans l'émission ? Affaire à suivre.